Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Courant, je suis développeur Front chez Open, un des sponsors de l'événement aujourd'hui, celui-là. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite conférence sur un sujet Front, les containers queries, une nouvelle façon de concevoir un site responsif. Alors, j'ai tagué, au moment de la submission de l'abstract, j'ai tagué la conférence en découverte, donc les concepts abordés ne seront pas trop ardus, je vous rassure. Si vous avez fait un peu de CSS dans votre vie, vous devrez comprendre l'essentiel. Si vous n'êtes pas développeur, vous allez quand même comprendre des choses. Et puis, au pire, il y a des images et des vidéos, donc je passerai peut-être un bon moment. Donc, partons de très loin. Qu'est-ce que concevoir un site responsif ? Alors, ça part d'un constat, finalement, c'est qu'aujourd'hui, donc ça, c'est une stade du février qui dit que 58% du trafic Internet mondial est réalisé sur mobile. Donc, avoir un site Internet qui est accessible, qui est visible avec le même contenu, aussi bien sur un ordinateur que sur un mobile, c'est évidemment une nécessité. Et la responsivité, donc là, c'est un anglicisme, mais la responsivité d'un site web, elle est essentiellement, aujourd'hui, gérée côté front. Ça va essentiellement être de l'affichage. En général, renvoyer les mêmes données qu'on soit du côté du bac, qu'on soit sur ordinateur ou sur mobile. Et donc, pour rendre ces sites responsifs, aux alentours de 2007 à peu près, le langage CSS, donc, c'est attaqué à ce problème. Alors, 2007, c'est pas anodin, c'est la sortie du premier iPhone. Et donc, du coup, les Media Queries ont été la première solution utilisée par l'anglage CSS pour rendre un site accessible avec un mobile. Et donc, les Media Queries, à quoi ça sert ? En général, ça sert à... C'est une propriété qui va permettre de modifier l'apparence des éléments du site en fonction de la taille de l'écran, principalement. Aujourd'hui, donc, la propriété a évolué. Il y a une trentaine de propriétés qui sont utilisables via les Media Queries, qui sont, on va dire, scrutables par les Media Queries. Ça peut aller de la taille du viewport, de sa couleur, des préférences navigateurs. Par exemple, si vous utilisez un dark mode, une Media Query peut gérer le dark mode, par exemple. Mais, encore une autre stat, mais ça, c'est un peu aux doigts mouillés, par contre, à peu près 99% des utilisations de Media Queries vont uniquement regarder la width, c'est-à-dire la taille de votre viewport. C'est le doigt mouillé, mais je ne dois pas être très loin, mais c'est à peu près ça. En général, quand c'est clair, une Media Query, on regarde la width. Ou la résolution, éventuellement. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Media Query, bien sûr, je vais vous parler de Container Query. Et qu'est-ce que c'est, donc, les Container Query ? Donc, si les Media Query s'occupent de regarder la taille du viewport pour redimensionner, éventuellement, les composants et les réarranger, pour les rendre visibles, proprement, les Container Query vont, quant à eux, s'occuper simplement des éléments eux-mêmes, et de conditionner leur affichage, modifier leurs propriétés, en fonction de leur taille ou d'autres propriétés, et plus seulement en fonction de la taille de l'écran, dans l'écran. Donc, finalement, on va avoir une décontextualisation des éléments, puisque leur affichage sera plus conditionné à l'écran sur lequel on les regarde, mais à leur taille intrinsèque. Donc, les Container Query ont été introduits il y a à peu près un an et demi, deux ans, fin 2022, et aujourd'hui, donc, sont supportés par quasiment tous les navigateurs, donc 91%, c'est la stat qu'I use, et donc, ils s'inscrivent dans cette démarche d'Atomic Design, qui est plutôt à la mode, mais à la mode pour de bonnes raisons, puisque c'est assez efficace, qui vise à séparer tous les composants d'un site, et traiter leur style et leur fonctionnement indépendamment. Et donc, du coup, ici, avec les Container Queries, comme je le disais tout à l'heure, on va styliser les éléments en fonction de leurs parents proches ou de leur environnement. Ça va permettre, donc, d'apporter de la flexibilité à la conception. Et donc, on va commencer, on va aller dans le vide du sujet, un peu de code, pas trop quand même. Les Container Queries, Starter Kit. Alors, une déclaration très simple, si vous avez fait du CSS, bon, là, vous voyez que c'est une classe CSS, une classe CSS toute simple, simplement une propriété, donc que je déclare ici, un Container Type. Type, ici, Inline Size, donc voilà, c'est la propriété à vérifier. Inline Size, ça correspond à la largeur du container qu'on va regarder. J'aurais pu utiliser Width aussi, ça marche aussi. On a d'autres propriétés qu'on peut regarder, par exemple Size, ici, ça va plutôt être un ratio hauteur sur largeur, donc ça peut être 16,9,4 tiers, qui va conditionner aussi l'affichage, ou simplement la propriété Normale, qui va, cette fois-ci, plus cibler les dimensions, mais là, on rentre vraiment dans un level Master Jedi de la Container Query, puisqu'on va pouvoir aller regarder, vraiment, des propriétés telles que, je ne sais pas, moi, la font size, le font type, donc si c'est en italique, là, on rentre dans quelque chose de très compliqué. Donc, restons sur quelque chose de simple, Inline Size, par exemple. Je vais ajouter un Name, ça, c'est simplement pour mon code, pour le classer, pour que ce soit plus lisible. Donc, ici, je l'appelle Card, puisque c'est un Card Container. Et donc, après, je vais le déclarer, si vous avez déjà déclaré une Media Query, ça ressemble beaucoup, c'est un arrobas, donc, Add Container, avec le nom Card, et ensuite, la propriété à vérifier, j'ajoute un Breakpoint. Donc là, si je vous le traduis, en fait, c'est que ma Media Query, qui s'appelle Card, va vérifier la largeur de ma Card, et quand elle va passer sous les 500 pixels, le code qui est à l'intérieur va s'exécuter. C'est très simple, c'est tout, voilà. C'est simple à utiliser, simple comme déclaration. Donc, je vais tout de suite vous montrer un petit exemple. C'est là qu'arrive la vidéo. Ici, j'ai... Enfin, que je puisse la démarrer aussi, c'est pas gagné. Ici, en fait, j'ai un layout très simple que j'ai fait. Ici, on a une carte vraiment basique, j'ai un titre, une description, un bouton. J'ai une première section avec trois cartes, une deuxième avec une seule, et une autre avec deux cartes. J'ai déclaré, donc là, c'est la suite de mon code de tout à l'heure, j'ai déclaré juste ma Container Query quand la carte va passer sous 500 pixels. Son background va devenir orange, simplement pour vous montrer comment ça fonctionne en vrai. Et puis, j'en ai mis une deuxième. Si ça passe en dessous de 150px, je vais enlever la description parce que ça rentrera plus sur la carte. Donc, je vais voir si ça démarre. Non, ça ne démarre pas. Je n'arrive pas à lancer la vidéo, j'aurais dû tester. Je vais vous lancer comme ça. Ça ne marche pas. Non. C'est une image. Ce n'est peut-être pas le bon fichier. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va voir leur essaye en direct. Ici, je vais avoir mon écran qui va... Je vais simuler le passage en mobile. On voit que les cartes ici ont rétréci. Elles sont passées en orange. Ensuite, ça va être le tour de ces cartes-là. Et puis, à la fin, la description va passer. Alors, ça a l'air simple, mais ces cartes-là, leur code est vraiment basique. C'est-à-dire qu'elles ont toutes la même classe. Toutes ces cartes-là, je reviens. Toutes ces cartes ont la même classe. Je n'ai rien spécifié. C'est des cartes. Leur classe, c'est point-card. Les sections sont toutes identiques. C'est juste une balise HTML section. Et pourtant, on arrive à différencier, avec les containers query, leur comportement en fonction de la taille de l'écran. Donc là, ça, c'est un exemple. Donc, avec un background orange qui ne sert à rien. Mais sur un cas plus pratique, avec une carte, ici, avec une image et avec un texte, là, on va pouvoir, par exemple, avec les mêmes containers query, changer le mode d'affichage en fonction. Donc ici, je l'ai passé en portrait, alors que celle-ci, par exemple, reste en mode paysage. Et ici, on a quelque chose de vraiment simple, finalement. Avec le même code, toutes les cartes ont le même code. J'arrive pourtant à avoir un élément totalement responsif et totalement décorrélé de la taille de l'écran, finalement. C'est la taille de la carte qui est regardée. Donc, ce... Je vais repasser en mode présentateur. Et donc, pour le même résultat, si j'avais dû utiliser des media queries, j'aurais eu un code spécifique à faire pour chaque section. Parce que la première section, elle contenait trois cartes, mais la deuxième, elle n'avait qu'une seule carte. J'aurais dû spécifier que la première, les cartes faisaient une taille plus petite. Éventuellement, si j'avais voulu régler plus finement le côté responsif, j'aurais dû mettre des classes différentes en fonction des cartes dans chaque section. Donc, on aurait eu une quantité de code qui se serait accumulée. Ici, j'avais uniquement la même carte. Donc, on a une indépendance avec les containers queries des composants. Et puis, ce qui va nous faciliter la réutilisation. Le jour où j'ai terminé ma carte, j'ai réglé tous ces comportements responsifs, je prends le code, je le mets dans un autre projet parce que j'aimais bien ma carte et que je n'ai pas envie de refaire la même chose. Ça va fonctionner. Et donc, du coup, ça va apporter évidemment de la flexibilité, mais aussi une gestion plus fine des propriétés CSS puisque tout le temps que je passais à refaire 15 fois le même code pour la même carte dans différents layers, différentes dispositions, cette fois-ci, je vais pouvoir l'utiliser pour continuer à coder, pas pour faire une pause. Je vais pouvoir me servir de ce temps-là pour vraiment régler finement le style de ma carte et avoir l'expérience utilisateur la meilleure possible. Donc, ces containers queries ne sont pas arrivés tout seuls. Elles sont arrivées avec un certain nombre d'unités, les containers query units, et qui sont finalement le pendant des unités qui existaient pour le viewport. Donc, par exemple, ici, viewport width, vw et viewport height, vh. Et donc, en fait, elles ont un nom un petit peu barbare, un CQW, CQH, CQI, tout ça. Et finalement, elles vont représenter une dimension du container où elles sont utilisées. Ici, CQW, en fait, c'est 1%. Un CQW, c'est 1% de la largeur de mon container. Donc, là aussi, CQH, donc c'est la hauteur. Ces propriétés-là, CQI, CQB, vont plus être appliquées dans le cas d'utilisation d'un ratio. Si on regarde un ratio, puisque finalement, c'est la largeur inline, donc c'est la largeur maximum. Et puis ici, les CQM, ça va être la plus petite unité entre la hauteur et la largeur. Donc, ça va plus s'utiliser dans le cas où on va regarder le ratio, ou l'aspect de la carte. Et donc, ces unités, bien sûr, sont là pour encore améliorer le responsive, puisqu'on va avoir des unités. Si je veux, par exemple, modifier la largeur de mes paddings, des contours, la taille de mes polices, je vais pouvoir les régler sur la taille de ma carte. Donc là, finalement, on va avoir un composant complètement indépendant, puisque toute la taille, tout le style de ma carte sera lié à la carte. Donc, je vous ai remis un exemple avec re-une vidéo. Je ne sais pas si je vais la jouer cette fois-ci, parce que c'est un peu galère. Ici, en fait, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Et en fait, c'est simplement que j'ai une font size qui est réglée, qui vaut 8 CQW, et en fait, qui va s'adapter à la taille de la carte. Ici, je les ai mis dans un clamp. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette propriété. En fait, ça permet de mettre des bornes maximum et minimum pour ma propriété. Donc ici, elle va toujours être située entre 24px et 72px, mais elle fera toujours 8% finalement de la largeur de ma carte. Ça va permettre d'avoir une largeur qui va suivre la taille de la carte et donc, encore une fois, améliorer l'expérience utilisateur. Ici, une propriété importante, c'est que les containers query units, vous allez pouvoir les utiliser aussi dans tous les éléments descendants de la carte. Donc là, je l'ai utilisé pour un H2, mais si en dessous, j'avais un span ou même une liste, en fait, toutes les unités, les containers query units vont être liées au parent le plus proche, ou là où est déclaré finalement le container. Il faut avoir vraiment des unités relatives qui sont utiles et plus pertinentes que les viewport width ou viewport height, puisque finalement, ça n'a aucun sens de caler la taille d'une fonte, par exemple, sur la taille d'un viewport pour un petit élément. Si je le réutilise pour une carte ou une tuile, c'est complètement décorrélé. Maintenant, les containers queries dans Drupal. On est à Drupal Camp quand même. On va recentrer le sujet sur Drupal. Est-ce que les containers queries, c'est utile pour Drupal ? Eh bien, oui. La réponse est oui, forcément. Par exemple, si vous utilisez des modules très populaires comme les Layout Paragraphes ou Layout Builder qui vous permettent de créer des dispositions différentes pour vos paragraphes, à la manière d'un Gutenberg, par exemple, sur WordPress, j'ai dit le mot interdit à Drupal Camp. En fait, du coup, les containers queries vont vous permettre de styliser vos paragraphes et ensuite, vous allez pouvoir les utiliser partout, dans tous les Layouts différents. Si vous voulez trois colonnes, deux colonnes, je ne sais pas, des briques, vous n'aurez à faire qu'une seule fois votre code pour chaque paragraphe et puis après, ça sera fini. Donc, ça s'y applique particulièrement. Une deuxième utilisation, par exemple, c'est l'optimisation de l'atomic design. On est clairement dans l'esprit de l'atomic design puisqu'on va séparer les composants entre eux. On va avoir un style qui va être indépendant. Et donc, par exemple, si vous utilisez le module Single Directory Components, ça vous permet de mettre directement votre style dans le module et puis hop, c'est fini. Tout est fini. Donc, voilà. Et puis, un dernier exemple, par exemple, si vous faites du timing de Rupal, si vous voulez faire du thème rapidement, vous récupérez ce code responsive, vous n'aurez plus qu'à vous occuper finalement du style spécifique à votre thème, que ce soit les couleurs, je ne sais pas, les borders radius. Ça dépend si vous avez été voir des conférences sur le timing de Rupal ce matin, par exemple. Et bien sûr, les containers qu'on est, c'est une propriété CSS native. Donc, peu importe le langage que vous utilisez front sur votre Rupal, si c'est du SAS, du SCSS ou même, je ne sais pas, s'il y en a qui font du LES, là, ça va fonctionner. Et ça va être supporté partout. Et donc, voilà. Là, la grande question, est-ce que je dois abandonner mes containers, mes media queries ? Parce qu'on a quelque chose qui est très puissant. Mais est-ce que je dois les abandonner ? Et la réponse est non aussi. Les containers queries, à mon sens, c'est personnel, mais c'est assez partagé sur la communauté, c'est qu'elles vont être complémentaires des media queries. En fait, les containers queries vont être très adaptés aux petits éléments. Comme je faisais des exemples tout à l'heure sur les cartes, ça s'y prête, parce qu'une carte, je vais pouvoir la réutiliser d'un site à l'autre. Et ça va être des propriétés qui vont être vérifiées, finalement, à un élément unique. Donc, voilà, des cartes, des tuiles, des images, même des vidéos, pour avoir des choses responsives, ça peut être utile. Par contre, les media queries vont être plus adaptés dans le cas où on utilise des wrappers, des éléments qui vont faire la taille du viewport, finalement. Et finalement, c'est logique de vérifier la taille du viewport quand on regarde un élément tel que le body, le main, les grands éléments structurants d'un site. Et donc, là, il vaut mieux utiliser les media queries. Finalement, ce que ça va changer, c'est de définir l'utilisation des containers queries dès la conception de votre site, quand on est en phase UX, ou même au tout début de l'intégration, de se dire à quel endroit je vais utiliser les containers queries et à quel endroit je vais utiliser les media queries pour gagner du temps. Parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est de gagner du temps dans le développement. Donc, voilà pour mon talk. Je fais juste un peu de pub pour mes collègues d'Open. On est plusieurs aujourd'hui. Il y a Erwann qui est passé ce matin. Je pense que ça compte va être en replay. Je ne suis pas sûr. Il y a Quentin Golino qui passe tout à l'heure et qui va vous parler de son expérience de reconversion. Très intéressant. Il y a Quentin Harrell qui passe demain et qui présente Single Directory Component que j'ai parlé tout à l'heure. Et puis demain, Nathalie Collin qui vous présentera un sujet de thème. Quelques références. C'est des articles que j'ai utilisés qui sont très bien faits. Vous pouvez les scanner si vous voulez. J'ai mis le QR code. Un article sur CSS, Trix et Elsa Création qui sont deux excellents sites pour le front globalement. et vous pouvez retrouver quelque chose d'encore plus complexe que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, si vous n'aimez pas lire et que vous préférez les vidéos, il y a un petit tuto d'utilisation de Container Queries par Kevin Powell si vous voulez qui est disponible sur YouTube. Et du coup, je vous remercie de votre attention et pour vos questions. Des questions ? Des questions ? Oui, je voulais savoir comment ça se passait s'il y a un composant qui change en fonction d'un Container Query et puis qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a un autre Container Query qui le fait changer aussi. Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce que ça descend ? Parce que s'il y en a un qui le fait grandir et puis l'autre, finalement, il le fait rapetissir. Comment ça se passe ? En fait, il faut être rigoureux sur ces breakpoints. Il va falloir les ajuster, je pense. Après, si on a un élément qui est plus petit, par exemple à 50%, on peut éventuellement se baser avec les unités Container Query du parent pour réagir en fonction. Par exemple, quand l'enfant va passer sous les 50% de la largeur du parent, là, on réajustera le composant. C'est pas... Alors, faire comme ça, à mon sens, c'est possible, mais c'est pas une très bonne pratique puisque le Container Query, c'est vraiment de l'atomic design. Donc, il vaut mieux séparer le code du parent d'avoir ses Container Query, inclure à l'intérieur un enfant et avoir son code séparé. Chacun doit avoir son comportement distinct et en fait, c'est ce qui permet aussi la réutilisabilité des éléments. Mais le mieux, c'est quand même de séparer, mais normalement, si les breakpoints sont bien faits, ça devrait fonctionner. Désolé, je crois qu'il n'y aura pas une dernière question. Merci et prochaine présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada